Comme la dernière fois, avant de démarrer, je suis allé refaire le mini-jeu du Wagonet et je l'ai passé. Donc, pour celui-ci, il n'y a pas énormément à dire, pour de vrai. En me renseignant, j'ai cru comprendre qu'apparemment, il y a souvent des... Enfin, peut-être pas souvent, je l'ai vu sur un site, le seul français que j'ai examiné sur les temps passants, c'est très intéressant, où ils affirmaient que les contrôles étaient absolument abjects, ce qui me laisse songeur, parce que personnellement, je n'ai aucun problème avec les contrôles. Et ma principale difficulté, c'était avec le fait qu'il fallait être rapide, etc., et que vous n'avez pas beaucoup le droit à l'erreur. Donc, a priori, il est recommandé de se tenir beaucoup moins proche du capteur. Donc, je suggère de faire quelques tentatives pour au moins vous assurer que les contrôles répondent de manière satisfaisante, ou même de faire un tour normal sans le mini-jeu. Et une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez faire le mini-jeu en tant que tel. Pour le mini-jeu, il est recommandé de toujours, bien entendu, incliner Link vers l'intérieur du tournant, ne pas l'incliner dans les lignes droites, parce qu'apparemment, ça le ralentit légèrement, et à part ça, réussir à faire les harceaux pour lesquels j'admets que je suis un peu confus sur comment ça marche exactement. Il faut lever la manette vers le haut, donc j'imagine un peu brusquement, un coup, hop ! Mais, personnellement, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, donc je ne sais pas si c'est moi qui m'y prends bien, mal, ou si c'est juste que... Pour le reste, attention au tout début où il faut sortir du tournant, sinon vous êtes dans une boucle infinie et vous ne gagnerez pas. Et à part ça, c'est juste une question de faire les bons choix en termes de direction, donc évitez de foncer dans les pancartes qui vous balancent en dehors de la zone, et surtout, prenez le chemin de droite sur la dernière fourche, car celui de gauche est un tout petit peu plus lent. L'objectif est simplement d'atteindre en dessous de 1 minute 5. Si vous êtes entre 1 minute 5 et 1 minute 10, vous aurez apparemment un trésor aléatoire, sauf que moi ça a toujours été des corps de monstres, donc je ne sais pas trop. L'un dans l'autre, ce n'est pas un mini-jeu qui est particulièrement rentable à faire, mais il a l'avantage d'être beaucoup moins difficile que celui de la roulette, selon moi. Et avec ça, bonjour tout le monde, ici G2, et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Dans le présent épisode, nous sommes allés obtenir la seconde flamme. La flamme de Nehru. Donc il nous manque celle de Dean, fatalement. Notre épée est, a priori, légèrement meilleure. Je suppose que sa puissance n'a pas augmenté, mais je suppose que sa lame est plus grande. Futur mois, tiens, récupère les sprites des épées pour qu'on puisse les comparer. Ça peut être drôle. Je crois qu'on ne sait jamais. Ah, mais ouais. Et dans cet épisode, on a quelques petites choses à faire. En plus du mini-jeu, je suis allé récupérer un gros paquet de viandvoltage. On n'a pas besoin de neuf, j'en ai juste récupéré un en plus au cas où je me sois planté dans mes « calculs ». Car on va améliorer notre arc. J'avais dit que je l'améliorerais au niveau 2 et entre les deux épisodes, mais au final, j'ai juste regardé sur Internet la liste des ingrédients, enfin matériaux. Je suis allé tout récupérer et basta. Donc, on va l'améliorer immédiatement. Le jeu n'indique que des augmentations de puissance, mais on va regarder à quoi ça ressemble d'un point de vue vitesse de tir également. Donc, on va tirer quelques flèches dans le vent dehors juste pour regarder. Une fois qu'on en aura fini avec les améliorations, on va partir à la recherche des coffres de la déesse. Et ensuite, on va débloquer quelques-unes des fonctions de détection de fées. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Là, on a plus ou moins tous les objets du jeu. Donc, on peut faire une réexploration massive. Parce que sur tous ces trucs de détection, il y en a un pour les trésors, il y en aura un pour les insectes. Je pointe au pif, je ne sais pas où c'est. Il y en aura un pour les cristaux de gratitude et il y en aura un pour les cubes de la déesse. Si mes souvenirs sont beaux. Et comme vous pouvez le deviner, ça signifie qu'on peut réexplorer les zones pour trouver tous les cubes qu'on a ratés. Étant donné qu'on dispose de, comme je l'ai dit, tous les objets du jeu, on n'a plus rien qui nous empêche de nous rendre... Enfin, d'accéder à certaines zones, donc ouais. Je ne vois pas vraiment de différence particulière sur la charge. Mais on va voir la version finale. Il me semblait que la dernière faisait que ça allait plus vite, mais peut-être que c'était juste un espoir. Mais bon, donc amélioré. Donc pour la dernière, il nous faut 5 virevoltants, 2 cristaux maléfiques, 3 queue de lézard, ce qui ne sonne pas un problème parce que vous n'avez pas arrêté de rencontrer dans la dernière zone. Ce qui est prendre dans la raison pour laquelle ils les y ont mis d'ailleurs. Et une poussière de déesse. Je n'ai eu qu'une seule poussière depuis le début du jeu, ce qui est assez peu. Donc, c'est pour ça que je l'ai gardé pour l'arc. Il n'y en a pas besoin pour énormément de choses. Je crois que le petit doigt vous en falloir 3 maximum dans le jeu. Mais malheureusement, j'en ai eu qu'une. Donc je la mets là où ça me paraît le plus adapté. A savoir sur l'arc sacré. Alors, je ne sais pas trop quelle est la réelle différence. Il me paraît que c'est déjà capable de démonter la majorité de mes ennemis aisément. Mais ouais. Et vu que j'ai un peu de place, peut-être que j'irai me fournir un carquois juste pour augmenter mon nombre de flèches. Mais ça, on le fera au fur et à mesure. Et c'est plus pour le principe de rigoler un peu. Parce que là, le carquois coûte cher et j'espère en trouver un dans le... Eh, je ne sais pas. Ça me donne l'impression d'aller légèrement plus vite. Mais peut-être pas. Peut-être que je me trompe complètement et tant pis. Mais ouais. Donc maintenant que nous avons le... Notre arc amélioré au maximum. On va en retourner à l'intérieur en fait. Je ne sais pas pourquoi je me suis allé au Annie à ce point. Mais... Nous avons pu constater qu'il y avait un coffre de la déesse dedans. C'est l'unique qui soit à l'intérieur de cette questionnerie de zone. Donc, autant le récupérer, histoire que ça soit fait. Et c'est du fric. Mieux vaut garder ça pour vous. Ouais. Alors, je suis oublié que Faye ne nous ait pas donné un tutoriel. En mode, nous pouvons désormais détecter les cubes de la déesse. Je ne sais pas s'il faut qu'on trouve un cube de la déesse pour ça. Mais on verra bien ça au fur et à mesure de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'on a en termes de cubes de la déesse ? On a deux qui sont ici. Donc, on va aller voir. Peut-être qu'il fallait être dehors pour que ça compte. Et peut-être que non. Euh... Donc, ouais. On va commencer par les cubes de la déesse. Parce que ça commence à faire un moment. On a des quêtes secondaires. Donc, on ira voir aussi Morceux, Morcé, Mortruc Go. Afin qu'il puisse nous donner une... Nous aider. Où est ce cube ? Euh... Il est au-dessus de la... Ah oui, il est sur l'île. Bon. On va pouvoir voir comment est-ce qu'on s'y rend. Ruby, Ruby, Ruby. Bon. J'avais espéré qu'il me donne des flèches. Parce que ça m'a rangé. De toute façon, on va enfin se rendre solide ou du moins essayer. Donc, j'ai essayé de me... D'y tomber. Oh, je ne peux même pas ouvrir mon inventaire quand je suis comme ça. Tiens. C'est intéressant à savoir. Ah, donc j'ai essayé de m'y rendre plusieurs fois en me laissant tomber. De... Du Célestrier. Et ça n'a bien entendu jamais marché. Donc, maintenant, la question, c'est... Comment l'atteindre ? Et là, ouais, ok, c'est une luthière du go. Donc, a priori, ce qu'il nous faut, c'est... Le grappin. Ouais. Pour aller là-haut, il nous faut le grappin. Ce qui peut vaguement se voir, j'ai l'impression, mais ça me paraît sympa. Enfin, je me souviens, il me laissait tomber du Célestrier. Alors, peut-être qu'il faut qu'on s'y soit rendu une première fois telle qu'elle pour avoir le droit de débloquer la zone en son intégralité. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que... Donc là, on a le coffre qui nous nargue depuis des lustres. Là, on a des... Rien. Ils ne servent à rien du tout. Donc, comment est-ce qu'on s'y rend ? Juste comme ça, ok. Non, je ne devrais pas venir ici maintenant. Ouais, non. On va... On va faire plus intelligent. À savoir se planter dans... Dans nos contrôles. Donc... On a un certain nombre de quêtes secondaires qu'on peut faire. Je suis désolé, ça part un peu dans tous les sens, mais normalement, vous devriez avoir l'habitude. Je suppose. De ce que je me souviens, nous voulons aller chez le vendeur de potions. Car là-bas, on va avoir normalement une quête et disons qu'autant en profiter pour faire d'une pierre beaucoup de coups. Car... Ouais. Combien de temps voulez-vous dormir jusqu'à la nuit ? Car... Normalement, on devrait avoir... Voilà. Je combattis, mec, mais essentiellement parce que... Parce que... On dirait que je ne vais encore pas dormir beaucoup cette nuit. Oh ouais, excuse-moi, je ne voulais pas que tu fasses du souci pour moi. Le bébé pleure toute la nuit en ce moment. Je n'endors plus. Pourtant, il fait ses nuits d'habitude. Mais depuis qu'on a perdu son bidule, il n'y a plus moyen de le calmer. Quel bidule ? Son rocher. Il suffirait de lui donner pour qu'il se calme immédiatement. Mais on l'a perdu l'autre jour. Un oiseau l'a emporté dans son bec. Il a dû croire que ça se mangeait. Et comme ce n'est pas le cas, il a dû l'abandonner quelque part dans la ville. Mais je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Ah, si seulement quelqu'un pouvait le retrouver. Vous remarquez que lui est à fond en train d'essayer de calmer le bébé et qu'elle, elle dort comme une masse. Ouais, elle me frappe comme légèrement abusive envers son mari. Du genre, ça semble être souvent lui qui fait toutes les salles corvées pendant qu'elle, elle y va peinard. Mais bon. Hors de mon chemin. Donc, je ne sais pas. Ah. Oui, cette scène. On a déjà eu cette discussion, maman. Calme-toi, Kiko. Ce n'est pas la peine de te mettre dans tout cet appareil. Bien sûr que si. Je suis sûr que tu payes quelqu'un pour venir faire le ménage. Cet argent, je te l'ai donné pour acheter de quoi manger. Tu dépenses tellement que je vais finir par ne plus avoir de quoi payer l'école de chevalerie. Si tu crois que je ne veux pas en patrouille pour que tu puisses te payer des luxes comme celui-ci, ça suffit maintenant. Tu dois arrêter ça. Oh. Salut, Link. Il est un peu tard pour une visite. Il se passe quelque chose ? Tu n'écoutais pas notre conversation, hein. Tu n'as rien entendu, n'est-ce pas ? De quoi tu parles ? Euh, non, de rien. Bon, je dois retourner patrouiller. Fais attention à toi quand tu déambules dans les rues. Hip. Si vous lui dites désolé, il va... Ouais, il... Il va être obligé de prouver qu'il n'est pas aussi noble et devoir et chevaleresque que ça. Puisqu'il va reconnaître que oui, il ne part pas en patrouille pour assurer la sécurité et protéger les gens, etc. Mais parce qu'il a besoin d'argent. Et il va nous reprocher, nous, d'espionner les gens et d'avoir écouté une conversation privée. Ce qui, techniquement, n'est pas vraiment de notre faute, devrais-je dire. Le problème, c'est que... Sa mère. Bonjour, Link. Kiko est furieux contre moi. Il pense que je dépense mon argent inutilement en embauchant une femme de ménage. Mais toi, tu n'es pas une femme de ménage. Alors ça va, n'est-ce pas ? Voilà, le problème est réglé. Tu peux donc continuer à passer et faire le ménage de temps en temps, n'est-ce pas, mon petit ? Non. C'est... Tu t'en vas déjà ? Passons, dis bonjour à Kiko, tu vois, pendant qu'il y a un truc. C'est... 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 horrible. Avoir une mère irresponsable doit être terriblement dur. Parce que la mienne est justement trop responsable. Mais au moins, je veux dire, ça vous inculque le sens de la responsabilité. Je suppose que pour Kiko, taignement, ça lui a aussi inculqué d'une certaine manière. Parce que ça lui a appris à ne pas suivre son exemple. Mais le problème, c'est qu'il est en train de bosser pour compenser les manques de sa mère. Et celle-ci s'en moque. Son fils vient littéralement de venir la voir pour lui dire, écoute, cet argent, je te le donne pour que tu puisses manger et pas pour que tu l'utilises pour ne pas faire de ménage. Chose que tu devrais faire par défaut. Parce qu'à nouveau, elle travaille pas. Elle a pas de boulot particulier, etc. Elle a 100% de son temps pour faire ce qu'elle veut. Donc, prendre une heure par semaine pour nettoyer un peu les lieux. Ouais. A la limite, ça peut se comprendre sur le concept du... L'endroit est dans un état déplorable. J'ose pas, j'embauche quelqu'un pour faire le gros une première fois. Et ensuite, je maintiens. Mais comme vous avez pu le constater, ça dure pas, quoi. Il lui faut quelques... Enfin, vous passez une nuit et ça revient. Ce qui laisse la question de comment est-ce que Kiko a pu jamais le découvrir, vu que c'est toujours aussi puissier. Mais bon. Bref. C'est une scène qui est purement optionnelle et que vous auriez pu rater. Et que j'aurais pu rater. Elle m'était à moitié sortie de l'esprit, pour être tout à fait honnête. Si j'étais pas passé dans le coin de nuit. Parce que je tends pas à beaucoup me balader de nuit. Parce qu'il y a pas de plus de choses à faire que ça, la nuit. Mais bon. Bref. Frèrement. Ce qui est toujours bien. Par ici, nous avons... De l'art. Si, si, c'est de l'art, je vous jure. Boing-oing. Non, rien que ça. Je sais plus s'ils sont aléatoires, ceux-là. Mais je prends, parce que comme ça, je vais pouvoir améliorer mon scarabée. Ce sera cool. Même si je pense pas que ça fasse une réelle différence. Tu crois que tu pourras t'arriver dans le nid sur la tour en chute libre en sautantie ? Ceci est l'indice pour nous permettre d'obtenir le hochet qu'on recherche. Il est juste ici. Avec une poignée de rubis, je suppose. Alors, peut-être qu'il n'y ait pas deux jours. Mais on va essayer. Non, je me suis complètement raté. Parce que... J'avais pas la Wiimote placée correctement du tout. C'est pas nécessairement super drôle à faire. Étant donné que c'est de la chute libre. Avec très peu de temps. Et aussi, ça n'a aucun sens de pourquoi est-ce que vous arrivez à faire de la chute libre comme ça, alors qu'il n'y a pas de ponton. Et on a vu multiples fois que s'il n'y a pas un ponton, normalement, vous ne devriez pas pouvoir. Même si je suppose que l'espèce de petite zone blanche exposée représentait un ponton. Mais bon. Passons. Donc, on va retenter le coup plusieurs fois. Je ne vais pas me mettre en mode... Je vais le faire entre deux épisodes. Sinon, c'est idéalement, vous voulez juste... Voilà. Oh, j'y suis venu trop tôt. Génial. Je l'ai fait pour rien. Je ne peux pas le ramasser. Je veux dire, il y a un truc visible. Et Link ne va pas le prendre. Bon. Ce n'est pas très très dur à faire. C'est juste que c'est un peu trop dingue. Dès que vous sautez, vous partez dans la direction immédiate. Bref. On va voir. Je suppose qu'il faut que je l'ai en détection, objet perdu, etc. Et... Yep. Je prends. Enfin. Cependant, donc, je suppose que je vais aller remettre le jour. Je ne suis pas sûr qu'on ait quoi que ce soit à faire de nuit. Et oui, j'ai à moitié ignoré aussi le deuxième coffre de la déesse, puisque ce sera quand j'en ai besoin et pas autrement. C'est vrai qu'il y a un autre truc que je devrais faire vis-à-vis des cristaux de gratitude, qui est probablement disponible maintenant, qui est lié à la fille de la réserve. Mais on va déjà s'occuper des éléments les uns après les autres. Le truc, c'est que j'ai oublié comment est-ce qu'on progresse la quête du hochet. Parce que vous pourriez croire que, ben, parler à... Enfin, l'obtenir la quête suffirait, mais non. A priori, il faut peut-être que je lui parle du jour aussi. C'est vrai, pour faire des allers-retours inutiles, complémentaires. On va aussi améliorer, si c'est encore possible, notre scarabée, vu que j'ai la poussière et autant le faire, quoi. Salut ! Blablabla ! Améliorer. Ça ne me fera pas comme nécessaire du tout. La première amélioration est super utile, puisque le bonus de vitesse est toujours excellent. Oui. Donc, une amélioration de vitesse est toujours appréciable à avoir, mais plus d'endurance ? Je ne suis pas trop sûr. En général, on n'en a pas besoin à ce point longtemps. Mais bon, il peut maintenant voler plus longtemps. Voilà qui a eu de nouvelles perspectives. Sauf que pas vraiment, je pense. Mais voilà, donc là, au moins, on a amélioré à peu près tout. Donc, tous nos équipements actuels... Ah oui, mais je ne peux pas l'ouvrir d'ici. On ne peut pas. Bien le bonjour. Bienvenue à vous des questions. On vous en demande à ce qu'on partaitre. Donc, ce n'est pas en lui parlant à lui. Peut-être qu'il faut que je discute. Avec des gens de la ville, pour le hocher. Ah, je n'aime pas, parce que je veux dire, c'est... Ils ont parlé d'oiseaux, etc. Donc, on va aller sur la place de la ville, c'est en général. Là... Ah oui, tiens, il y en a un autre que je devrais pouvoir faire aussi, maintenant que j'ai Récupix. Yeah ! On va pouvoir enchaîner. Ouais, ça va être surtout des épisodes purement secondaires. Alors, toi, je m'imagine que tu continues de me dire que, ouais, t'es fait des miracles. Je ne pense pas être encore à ton niveau un de ses soirs. Donc, il sert juste à nous expliquer que, ouais, faut... On n'en a pas terminé. Toi, tu n'as rien à dire. Alors, peut-être qu'il faut que je le fasse deux jours. Je vais retenter par le principe. Sinon, ben, j'aimerais voir bien que j'irais me renseigner entre deux épisodes. Mais ça ne m'arrangerait pas vraiment. Donc, je ne sais pas. Peut-être que j'irais voir la statue Shekka. Mais, ouais, je n'aime pas du tout la manière dont il gère certaines des quêtes secondaires. Principalement sur le concept... Comment est-ce que je continue maintenant ? Parce que, voilà, ça devrait vraiment fonctionner sur un principe de... Vous avez eu la quête, vous avez trouvé l'objet, vous récupérez l'objet. Vous ne devriez pas avoir à courir après sans arrêt. Peut-être que je reparle de nuit. Peut-être qu'il faut que j'obtienne encore autre chose. On va retenter un coup tel quel. Et non. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que j'oublie ? Est-ce qu'il faut que je le fasse... Ah ! Suis-je bête ? Non, il fallait que j'utilise la jarre parce qu'il était très légèrement enfoui sous du sable. Ou de la terre. Ouhou. Bon, c'était ma faute. Même si ça fait un peu ridicule, le truc il est complètement difficile, mais bon. Pour faire utiliser. Donc, on va pouvoir rendre le jouet. Et j'imagine qu'on va aller voir Morsego après. Pas parce que j'ai assez pour faire une autre... Une autre amélioration, bien entendu. Enfin, prochaine récompense. Mais surtout, histoire de débloquer le... Les trucs des gratitudes... Je les... La détection de gratitude. Mais on dirait... Mais oui, c'est bien l'eau chez du bébé. Tu l'as trouvé. Et oui. Tiens, mon trésor. Je connais un gentil bébé qui va faire un gros dodo. Quel soulagement ! Le bébé semblait être dans de meilleures dispositions à présent. Je suis sûr qu'il va s'en dormir en un éclair. Et je vais l'imiter avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je n'oublierai jamais ce que tu viens de faire. Il n'y a pas de quoi, mon pauvre ami. Bon courage. Bla, bla, bla. Merci de nous répéter toujours la même chose. Bla. Ah non, il nous fallait 40, je crois. Peut-être. Peut-être. Bref, au moins celle-ci est faite. Elle n'est pas énormément aimée. Parce que la première fois, trouver où se situe cette saleté de hocher peut être compliqué. J'avais oublié qu'il fallait en plus utiliser la cochonnerie de genre magique juste pour le révéler afin que Link accepte de le prendre. Ce qui fait, au moins, un peu ridicule. A nouveau. Mais bon. Mais au moins, on l'a eu. Donc, on va aller voir Morsego. Et ça devrait nous donner le moyen de détecter les cristaux. Alors, pas nécessairement les cristaux, genre, ceux qui vont nous en donner. Parce que normalement, la gratitude, c'est spontané. Mais au moins, de pouvoir détecter ceux qui sont au sol. Oh ! Vous avez rassemblé un grand nombre de cristaux de gratitude. Tenez, en guise de remerciement. Du fric. Vous m'avez déjà abandonné tellement de cristaux de gratitude. Merci. Mais ils vont faire encore un peu plus. J'aimerais tellement être humain. Vompez-moi vite. 50. Ah, voilà, quand même. Maître, fait au rapport. Grâce à l'amélioration de votre épée, vous pouvez désormais détecter les cristaux de gratitude. J'ai ajouté à la liste, blablabla. Je ne sais pas pourquoi ils ont rajouté cette ligne, encore une fois. Mais il faut juste nous dire, vous pouvez désormais détecter les cristaux de gratitude. Boum. Ils montrent l'animation. Et je pense que tout le monde comprendra très bien comment ça marche. Donc, ça signifie qu'on va pouvoir les récupérer. Alors, je ne vais pas le faire maintenant. N'oubliez pas qu'on ne peut les voir que de nuit. Donc, ouais. Je ne sais plus combien il y en a, malheureusement. Mais il y en a un nombre rond. De toute façon, donc... Je suppose qu'on se mettra à aller chercher la prochaine fois. Histoire de pouvoir s'en occuper et voir passer à autre chose. On verra si j'arrive à me montrer exhaustif. Au moins, on essaiera d'en gérer une bonne partie, de faire quelques autres des quêtes qui nous attendent. Et potentiellement, essayer de récupérer la détection des cubes de la déesse pour revisiter les zones. Il va y avoir beaucoup de backtracking. Et en parlant de coffre de la déesse, d'ailleurs, je ne suis pas non plus allé récupérer celui qui était tout en haut de la cascade. Mais on le fera juste après. Donc, ouais. Mais ça, bien entendu, ce sera au prochain épisode. Donc, d'ici là... Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada